Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'appellation Côte du Jura. C'est AOC s'étend sur 640 hectares, du nord du Jura jusqu'au sud. Il s'agit d'une mosaïque de terroir qui repose sur une couche géologique très ancienne. Les cépages blancs sont au nombre de deux, le chardonnay et le savagnin. Finifiés en sec et souvent ensemble, ils donnent des vins très typés qui s'accorderont avec un soufflet aux trois fromages ou une note façon horlof. Cette appellation donne également le vin jaune. 100% de cépages savagnins, mis en fût pour 6 ans et 3 mois minimum. C'est un blanc sec, au goût de noix et de safran très particulier qui se marie parfaitement avec une couleur de debresse aux morilles ou encore avec les vieux comtés. Sachez qu'il peut vieillir plus de 50 ans. Autre vin à part, le vin de paille. C'est un blanc très licoreux qui est obtenu en laissant sécher les raisins sur un lit de paille. Il s'accorde avec les foie gras ainsi qu'avec les fromages à pâte persillée de type roquefort. Et lui aussi, il se garde de très longues années. Enfin, les vins rouges, conçus avec les cépages Pinot Noir, Trousseau et Poulsard, donnent des vins plutôt légers d'intensité colorante moyenne. Ils se marient avec des paupières d'agneau et peuvent se garder une bonne dizaine d'années. Bonne dégustation, mais avec modération. Car vous le savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501